Pour vraiment replacer les choses dans leur contexte, c'est compliqué de parler de Spiritex sans parler de la situation géographique, c'est-à-dire qu'on se trouve à 20 km de la frontière belge et à 30 km de la ville de Tournai, et il y a une route comme ça qu'on appelle la route des boîtes du côté de Tournai, où se situe une dizaine de boîtes dans un périmètre de 3 ou 4 km², certaines boîtes parmi les plus grandes d'Europe, puisqu'il y a par exemple le Capten qui est la troisième plus grande boîte d'Europe et qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes, la bûche qui peut en accueillir 3000, enfin bref. Historiquement et depuis très longtemps, culturellement, les nordistes, les gens du Nord-Pas-de-Calais ont pour habitude d'aller faire la fête de l'autre côté de la frontière, ça date de très longtemps, bien avant l'arrivée de la techno et ça a continué avec l'arrivée des musiques électroniques. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on intervient en partenariat avec des associations belges dans ces boîtes parce que beaucoup de risques y sont pris également au niveau des consommations. On a démarré les interventions là-bas en 2002 dans le cadre d'un projet Interreg, un projet transfrontalier qu'on mène avec le service prévention de la ville de Mons. Le premier Interreg, le but a été de faire accepter la méthode de travail, la philosophie de la réduction des risques dans ces lieux. Ce n'était pas gagné au début de mettre en place ces stands dans des lieux qui ont pignon sur rue. Voilà, ça a été un succès. À la fin de cet Interreg, les lieux nous réclamaient. Et au moment de déposer le projet Interreg 4 qui a démarré en 2008, on s'est dit comment faire pour renforcer ce lien qui existe déjà, qui a été établi comme ça avec ces lieux. Et on a décidé d'adapter un label qui existait déjà à Bruxelles depuis 2007 et qui s'appelle le label Quality Night et de l'adapter sur notre zone d'intervention. Donc, grosso modo, c'est Mons, Tournay et Lille, en gros. Donc, on a mis ça en place à partir de 2008. Il nous a fallu une année pour vraiment le modéliser avec les responsables d'établissement. Donc, ça nous a paru naturel de commencer ce travail avec les lieux qu'on avait déjà démarchés avant pour les interventions. Donc, sur Tournay. Un an pendant lesquels on a été aidés méthodologiquement par Modus Vivendi puisqu'ils avaient déjà lancé le label chez eux. Et en 2009, on a pu lancer ce label sur Tournay et ensuite, les années suivantes, sur Lille et sur Mons. Alors, le label, en quoi il consiste ? C'est 6 critères qui doivent être mis en place dans les lieux. C'est de l'eau potable, bien sûr, et gratuite, et disponible. Des bouchons d'oreilles gratuits ou aprimodiques. Des préservatifs gratuits ou aprimodiques. Une borne avec des brochures d'information santé, mais on est vraiment sur la santé générale, pas uniquement RDR produit. Donc, ça peut être vie affective, risque sexuel, ça peut être mis en sonore, etc. Mais au moins que les personnes puissent trouver de l'information par rapport aux risques qu'ils peuvent prendre en milieu festif. Un espace où les alertes précoces, en cas de circulation de produits dangereux, où ces messages peuvent être relayés. Donc, le lieu s'engage à afficher à un endroit les alertes précoces qu'on lui communique. Et le gros point par rapport à ce label, c'est la formation du personnel. Avant de revenir plus précisément sur la formation du personnel, je veux juste rappeler que ce type de label existe ailleurs, puisqu'il y a par exemple Fête Éclair à Paris, qui est une charte, mais qui a le même esprit. Il y a des initiatives similaires également à Barcelone et en Suisse, et tous ces labels sont en réseau, pour évoluer ensemble, pour évoluer pratique, etc. dans le cadre du Parti+. Par rapport à la formation du personnel, elle consiste en 7 heures de formation. Donc, il faut réunir les personnes en dehors des heures d'ouverture des lieux, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui ne motive pas toujours très facilement les responsables d'établissement, puisque soit il faut qu'il les paie, soit le personnel traîne un peu les pieds pour s'y rendre, ce n'est pas évident. Donc, nous, on se montre très très flexible par rapport au moment où se passent ces formations. Ça peut être en une session, en une journée, pour les 7 heures de formation, on peut les donner en deux fois, on peut les donner en trois fois. Enfin, on est vraiment très flexible là-dessus, parce que si on ne l'était pas de toute façon, je crois qu'on ne pourrait jamais mettre en place le module, ce serait bien trop compliqué. Et la formation du personnel est constituée de 5 modules. Donc, il y a un premier module qui est un peu une initiation, une sensibilisation à la réduction des risques, en fait. Où, en gros, on va expliquer la philosophie, en gros. Ensuite, on va parler des nuisances sonores. Ensuite, des produits psychotropes, produits psychoactifs. Il y a ensuite un module sur la gestion de conflits. Et on finit par les premiers secours. L'ensemble des modules, c'est nous qui les donnons. À part les premiers secours, parce que c'est trop technique, on ne serait pas très efficace là-dessus. Et pour donner les autres formations, nous sommes nous-mêmes formés. On a été formés à la base par les collègues de Bruxelles, qui donnaient déjà la formation depuis plus de deux ans chez eux. Et on a eu des compléments de formation au niveau local. Par exemple, pour donner la formation par rapport aux nuisances sonores, on a été formés par un partenaire à nous qui s'appelle Agisson, et par un acousticien, un audioprothésiste, qui nous ont vraiment donné des infos. Du coup, on se sent plus à l'aise avec... Parce que ce n'est pas notre métier à la base, de parler des nuisances sonores, pas spécifiquement. Donc, ça nous permet d'être plus précis là-dessus. Et très prochainement, on va être formés par un formateur à la gestion de conflits pour être aussi plus à l'aise avec ce genre de modules, puisque, par exemple, le Capten... Bon, il y a 70 personnes qui travaillent au Capten sur une soirée, au niveau du personnel. Les formations, les données devant 15 personnes. La moitié faisait partie de la sécurité et font ce métier-là depuis 20 ans. Ça faisait un peu bizarre de donner la formation de gestion de conflits à des personnes qui sont déjà formées en amont et qui font le métier concrètement depuis 20 ans. Donc, il faut se sentir équipé pour la donner. Donc, grâce à ces compléments d'informations, c'est le cas. Et puis, comme tu disais, on ne parle pas de formation à proprement parler puisqu'il n'y a rien de diplômant. Par exemple, le module premier secours ne donne pas la FPS ou quoi que ce soit. C'est plus la sensibilisation. Et on essaie vraiment de faire de ces formations des moments d'échange avec le personnel pour qu'ils puissent s'approprier au maximum les messages qu'on veut véhiculer via le label. Et qu'ils puissent aussi, quand on n'est pas là, et je pense que c'est un des objectifs de ce label, quand on n'est pas là, de relayer le message auprès du public quand ils sont questionnés sur pourquoi tel service et pourquoi tel critère et pourquoi telle chose. C'est vraiment l'objectif de cette formation. Et très franchement, ça marche bien. Donc, on a formé le personnel de 12 lieux. Donc, 10 boîtes de nuit et 2 salles de concert. On a fait le grand mix, pour ceux qui connaissent. Ce sont des salles de concert assez importantes au nord de Paris. C'est toujours à 2 exceptions près où ça s'est passé un peu plus moyennement. Mais sinon, les formations ont vraiment été appréciées par tout le monde. Les gens arrivent généralement avec les pieds de plomb. Ça, c'est clair. Puisqu'ils vont subir, entre guillemets, 7 heures de formation. Ils ont l'impression de repartir un petit peu à l'école. Quand on donne la formation avant l'ouverture de la boîte, ils savent qu'ils vont qu'il y ait une nuit de travail après et qu'ils vont devoir nous écouter pendant 3 heures avant. Donc, ils ont tendance à arriver en se disant « Qu'est-ce qui va m'arriver ici ? » Mais on essaie vraiment de faire ce... Ce n'est jamais un cours magistral. Jamais on n'explique et puis ils écoutent. On parle vraiment de l'existant et de situations concrètes qui leur arrivent pour que ce soit intéressant vraiment pour tout le monde. Donc, forcément, c'est plus facile à faire avec des groupes de 15 personnes que quand on forme une petite boîte où il n'y a que 2 personnes. Forcément, le groupe est moins dynamique. Mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et généralement, ça marche très bien. Et puis, on se rend compte que le personnel de ce type de lieu est très réceptif au message de réduction des risques parce que, de fait, ce sont des choses qu'ils appliquent quasiment au quotidien dans le cadre de leur boulot parce qu'ils sont confrontés à des personnes qui ont consommé de l'alcool ou d'autres produits. Ils sont confrontés à des personnes qui veulent rentrer gratuitement, avoir un verre gratuit, donc la gestion de conflit, etc. Donc, le contenu des modules leur parle vraiment très facilement, très vite. Et les échanges se font particulièrement... C'est très dynamique, généralement. C'est le module produit psychotrope qui marche le mieux, clairement. On pourrait le faire durer 7 heures parce que les questions fusent et puis ils savent qu'on intervient par ailleurs. Donc, comment ça se passe ici et là ? C'est clair que ce module-là est celui qui marche le mieux. Et voilà, à la fin de cette formation, on remet un questionnaire d'évaluation aux personnes qu'on a revisité ces derniers temps parce qu'il y a certains items qui manquaient, selon nous, et certaines choses qui manquaient pour que l'évaluation soit vraiment intéressante et pertinente. et les retours sont généralement très bons. Les demandes qui reviennent le plus souvent, ce serait un module par rapport au produit secours qui soit éventuellement plus long ou alors diplômant pour les personnes qui n'ont pas encore... qui ne possèdent pas la FPS. Et la gestion de conflit aussi est un module qui intéresse beaucoup et il y a beaucoup de demandes pour qu'ils soient un peu plus poussés. Mais bon, voilà, déjà, 7 heures, c'est déjà beaucoup pour mobiliser les personnes. Donc c'est à la fois beaucoup pour l'organiser, mais en même temps, c'est court par rapport à la quantité de messages qu'il y a à faire passer par rapport aux 5 modules. Si on veut vraiment faire un truc complet sur la nuisance sonore, sur la gestion de conflits, sur les drogues, etc., 7 heures, ça passe très vite. Donc voilà, mais ça, c'est un travail aussi qu'on fait constamment. Puis on se réunit avec les créateurs du label à Bruxelles et d'autres opérateurs locaux, puisque nous, on est opérateurs locaux, mais il y a des gens qui font le même boulot du côté de Luxembourg, du côté de Charleroi, et ça a été lancé en Flandre le mois dernier. Et on se réunit tous ensemble à peu près tous les deux mois pour partager sur ce qui va, ce qui ne va pas localement. et l'évaluation de la formation et la refonte de la formation pour qu'elle soit toujours la plus pertinente possible et qu'elle soit la plus utile possible, c'est quelque chose qu'on travaille constamment. Donc, voilà.